Et bien salut tout le monde, c'est M.TusExpress, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors après une paupière absente, c'est encore une fois, excusez-moi, bon, j'avais quand même d'autres choses à faire que de faire des vidéos pendant le dernier mois. Donc voilà, je tenais tout d'abord, pour commencer cette vidéo, à remercier les... Bon, on est quand même rendu avec pas mal d'abonnés quand on y pense deux secondes comme ça, là. Du coup, on va aller voir ça. On approche du 700, hein. Voilà, 677 abonnés pour quasiment les 180 000 vues pour la vidéo sur HDStream. Voilà, 171 000 vues, donc voilà. C'est vraiment malade. Je dois vous avouer. Donc, la vidéo d'aujourd'hui portera sur, dans le fond, le thème comment personnaliser Chrome. Donc voilà, il y a des personnes qui me l'ont demandé, donc je le fais. Je tiens à préciser d'ailleurs que, dans les commentaires de la vidéo, si vous avez une idée pour le prochain tuto, ben, mettez-le, puis le prochain tuto, ça va être vraiment ce que les abonnés veulent. Ça ne sera pas une idée qui vient de moi. Vraiment, je vais aller voir les commentaires de cette vidéo-là, puis je vais regarder c'est quoi que vous m'avez demandé. Donc, clairement, la première étape pour personnaliser Chrome sera dans les paramètres. Voilà. La base. Et, vous arrivez là-dessus, ok. Je ne sais pas si vous avez, j'ai encore les feux sur ma souris, mais vous allez cliquer sur thème. Et là, ça va ouvrir le Chrome Web Store. Et là, voilà. Et là, vous avez tous vos thèmes. Ici, vous avez les thèmes pour les onglets. Vraiment, vous avez différents types de thèmes. C'est vraiment vous qui décidez, rendu là. Donc, je dois ouvrir que j'aime bien celui-là, ici. Donc, je vais le prendre. Vous faites ajouter à Chrome. Ça le vérifie. Et, après ça, on n'a plus qu'à redémarrer Chrome. Donc, voilà. On ferme ça. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, voilà. Installé, vous faites X. Là, vous cliquez ici, normalement. Ça va changer qu'un petit fond d'écran. Pas payé, quand même. Donc, voilà. Là, par contre, je n'ai aucune idée. Regardez, parfois, quand vous fermez Chrome en mode de gros crash, regardez. Je vous montre, là. Moi, parce que j'ai un peu peur, ça ne s'écroule comme je voulais pour les thèmes, là. Donc, je ne peux plus l'ouvrir comme la base. Donc, je le ferme direct. Ok. Voilà. Puis, que je le réouvre. Ah oui, quand même, il est bon, hein, Chrome, quand même. Oui. C'est pas payé, je dois vous le dire. Regarde, vous cliquez jusqu'au bout de bout. C'est vrai, on ne peut pas faire de recherche. Mais, donc, voilà. Moi, je trouve moins de... Ok, mais tous ceux qui vont, genre, voir la base quand on ouvre Chrome, ben, ben, voilà. Tu vas... Ah, ben, regardez. Je peux vous le montrer. Celui-ci. Apparemment, c'est ça. Que je charge ma page de défaut. Page de nouvelles en clé. Et voilà. Et là, normalement, ça devrait marcher. Alors, vous... Ah, non, mais... En tout cas, vous devez sûrement comprendre ce que je veux dire, là. Je veux dire... Page de nouvelles en clé. Pour enlever le thème, vous avez juste à cliquer ici. Voilà. Ah, ben, oui, non, ouais. Ah, oui, je suis un peu con quand même. Il fallait juste cliquer là. Je vais me rendre compte. Donc, voilà, c'est ça. Je cherchais parce que je ne suis pas vraiment habitué de passer par là quand je vous ai acheté un nouvel onglet. Mais voilà, c'est... Ça va genre vraiment aller personnaliser. Thème, crée, voilà. Vous avez même qui. Faites le thème. Puis genre, vraiment, ça, c'est illimité. Genre, vous y allez comme vous voulez. Comme, voilà. Mettons que je veux mettre un autre thème. Mais genre, vraiment, j'y vais, là. Genre, vous écrivez le thème. Il est juste ici. Et vous prenez lui qui vous convient le plus. Et c'est vraiment à votre goût, rendu, là. Donc, voilà. On peut très blesser lui. Oh, il a l'air vraiment cool en plus. Donc, voilà. C'est sûr qu'il va vraiment bien. Comme, c'est qu'on a quand même une personnalisable. De plus, je ne sais pas si ça vous tente, mais dites... Oh. Oh my god. Oh, c'est... Oh shit. Regardez-moi celui-ci. Bon. Ah ouais, ça, j'avoue que, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pas le truc du siècle, par contre, ça. Mais voilà, c'est... C'est personnalisable comme vous voulez. Donc, pour la prochaine vidéo, j'aimerais bien faire une vidéo sur comment personnaliser VLC Media Player. Mais là, encore une fois, vraiment, allez-y dans les commentaires. Ce que vous voulez que je fasse, vous voyez, ça va me faire plaisir de le faire. Donc, sur ce, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Allez, ciao tout le monde.